Je trouve qu'on a fait une première demi-heure très intéressante, des choses qu'on a tentées, qu'on a réussi par moment. On a eu du mal à terminer la première mi-temps, on a perdu un peu le fil du jeu et du match, on a perdu beaucoup de ballons, on était moins bien organisés et puis eux, ils arrivaient à sortir avec leurs trois défenseurs, surtout leur côté droit. On a essayé de rajouter ça en deuxième mi-temps, on a beaucoup défendu en deuxième mi-temps, après il y avait des situations de contre et de transition à jouer, on l'a marqué là-dessus. Il y en a deux joueurs de pistons qui ont marqué ce soir. Il y a son finition au deuxième poteau et qui est une bande de Kharkov et qui va gagner un duel au sol pratiquement là-bas et encore une course de 30 mètres et d'avoir la lucidité de mettre le plat aux pieds. Aujourd'hui, ils se dégagent quelque chose de cette équipe, une bonne mentalité. Tout le monde s'accroche quand il faut s'accrocher parce que par moments, on s'est fait bousculer en demi-temps. C'était compliqué par exemple. Je trouve qu'on a mal joué des coups, puisqu'il y avait des coups à mieux jouer. Mais on a fait un match solide à l'extérieur. Le match solide est assez réaliste quand même. Des coups ont été mal joués, mais en occasion franche, vous en mettez deux sur trois quasiment. Oui, on touche le poteau. Même s'il y a une vraie occasion, il y a un arrêt de Johnny de la main droite. Après, ils ont beaucoup amené le surnombre sur la largeur. Parfois, on a été dépassé, mais on avait sur l'aspect défensif. C'est depuis un moment. En fait, les compensations se font bien aujourd'hui. Quand il y a quelqu'un qui est dépassé, il y a toujours une couverture sur l'aspect défensif. Et on y trouve toujours un équilibre. Quand on regarde bien, on n'est pas réellement mis en danger. Et ça, ces compensations, ça demande un investissement physique. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, ça n'a pas empêché Kébé Van de Kerkhoff, à 90e minute, d'aller arracher un ballon et d'avoir l'utilité de marquer. Vous avez fait un travail spécifique pendant la trêve internationale, un travail peut-être de récupération. On sent les Bastiais très en forme alors qu'ils ont beaucoup couru, beaucoup défendu. La semaine d'après le match de Metz, on a laissé beaucoup de liberté sur les séances. On a fait beaucoup de séances ludiques. On était après une victoire. Alors après, il faut faire attention, mais c'est toujours mieux de travailler quand vous gagnez un match contre Metz à domicile. Donc on a fait beaucoup de jeux ludiques, mais le ludique était transformé en travail artistique et en travail de diversité. Donc les joueurs ne se sont pas rendus compte. Donc ils s'amusaient, mais il y avait une charge de travail qui était présente. Et quand on a repris la vie après avoir laissé deux jours et demi, je les ai trouvés dès la reprise 20h matin concernés. Toute la semaine, il y a eu une vandalité de travail qui était bonne de la part de tout le monde, qui a fait que toutes les séances étaient d'un bon niveau. Et si dans la semaine, les séances n'avaient pas été d'un bon niveau au niveau de l'engagement, parce qu'il a demandé beaucoup d'engagement, ce soit à l'image des buts, à l'image des courses, parce qu'on a demandé de faire beaucoup de courses, il fallait jouer dans l'ordo. S'il n'y avait pas eu cette semaine de travail, voilà, ça aurait été compliqué. Donc voilà comment on a géré. Mais encore une fois, les choses avec beaucoup de recul quand on gagne, c'est toujours très facile après. J'ai dû vous penser qu'il y a un petit cap qui est passé, avec 4 matchs quand même sans prendre 2 buts, 3 victoires. Vous avez dit qu'il y a quelque chose qui se passe ? Il y a quelque chose qui se passe. Dans le groupe, alors est-ce qu'il y a une prise de conscience ? On a beaucoup parlé entre nous de profiter un peu de l'expérience de la saison dernière et de l'expérience des 9 premiers matchs. On a décortiqué un peu les scénarios entre les erreurs individuelles, le collectif. On a vu beaucoup de choses. On en a beaucoup parlé entre nous. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui... En fait, je ne suis pas encore certain qu'ils sont réellement conscients du potentiel qu'ils ont. Et le potentiel qu'ils ont, si vous arrivez à le transformer en confiance et surtout en mentalité de compétition, je pense que c'est une équipe et un groupe qui peut avancer et progresser encore. Quand on regarde bien les matchs, les scénarios sont tout à fait un peu différents contre les oppositions. On a joué des équipes où il y a beaucoup de maîtrise. Le FC Metz, beaucoup de maîtrise technique sur l'aspect individuel. Là, il y avait un schéma de la part d'Anci. Je fais une petite parenthèse. On n'a pas gagné un match contre une équipe qui joue dans la même organisation que nous. Toutes les équipes qu'on a jouées qui jouent à 3, on n'a pas fait un résultat en dehors d'un match nul à Nîmes. Donc, on avait quand même du mal à maîtriser un adversaire qui joue un peu comme nous. On n'a pas les matchs, je les ai avertis. Donc, est-ce que tous ces petits détails leur lancer des défis collectifs et individuels fait qu'il s'y passe peut-être quelque chose ?